Généralement, on considère qu'un régime démocratique, c'est un régime qui protège et garantit et qui fait des droits de l'homme sa valeur suprême. Et vous, vous dites, attention, quand même, les droits de l'homme peuvent aussi servir par moment à freiner ou à réduire la démocratie. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ça ? C'est l'argument… C'est assez contre-intuitif. Oui, mais on l'a vu concrètement. Moi, c'est vraiment très empirique, l'apparition de cet argument. Évidemment, on l'a vu concrètement dans certaines campagnes sur des référendums en Suisse, c'est l'argument libéral qui consiste à dire que les discussions et les décisions démocratiques doivent être comprises à l'intérieur de certaines frontières. Et les frontières sont précisément celles des droits fondamentaux. Donc, en opposant explicitement les deux choses. Si on fait tomber cette digue, si on fait éclater ces frontières-là, eh bien, les citoyens assemblés vont commencer à attaquer les droits fondamentaux. Vous allez voir, ils vont rétablir, je ne sais pas quoi, des pogroms ou mener la vindique populaire sur certaines catégories de personnes, avec une imagerie du peuple en furie qu'on a vue pendant tous les deux derniers siècles. C'est quelque chose qui était déjà très présent pendant la Révolution française. Attention, si vous ne cadrez pas un peu cette masse en furie, vous allez voir, elle va massacrer tout le monde, elle va aller brûler des quartiers, etc. Donc, cette présentation théorique est malheureusement assez efficace parce qu'elle permet d'opposer droits fondamentaux et démocratie. Alors que, de mon point de vue, dans une perspective démocratique, il faut les lier les uns à l'autre, disons. La démocratie s'accompagne des droits fondamentaux et d'ailleurs, les droits fondamentaux ont leur origine dans la démocratie. Et d'une certaine manière, c'était, je me souviens il y a longtemps avoir entendu le juge de la Cour suprême américaine, Stephen Breyer, des juges les plus libéraux au sens américain du terme de la Cour suprême, qui disait, sans l'assentiment populaire, d'une certaine manière, à ce que je représente, c'est-à-dire à la Constitution, et notamment aux dix premiers amendements de la Constitution américaine, je ne sers à rien. J'ai beau être juge à la Cour suprême, j'ai beau vous dire, la Constitution dit qu'il faut faire ceci ou cela, je n'ai aucune autorité à le faire, outre celle que vous me conférez, celle que l'ensemble du corps civique américain peut me conférer. Je pense que c'était la présentation qu'il faut faire pour comprendre l'articulation de démocratie et des droits fondamentaux si l'on n'est pas dans cette perspective libérale d'une séparation. Et j'ajoute une autre chose quand même, on a discuté d'ailleurs avec Francis Dupuy-Derry il y a peu de temps, disons les attaques les plus importantes contre les droits fondamentaux n'ont pas été le fait de référendums et de décisions populaires. Nous vivons actuellement en France sous un régime d'état d'exception, d'état d'urgence depuis maintenant presque deux ans, enfin deux ans, il a été en plus stabilisé, ce n'était pas une décision populaire. Les décisions de, enfin, l'attribution des pleins pouvoirs au maréchal Pétain 1940 non plus, et on peut prendre mille exemples qui montrent que les décisions les plus catastrophiques en termes de préservation des droits fondamentaux ont plutôt été le fait soit de gouvernement, soit de parlement, soit alors de partis de gouvernement ou de coups d'état militaire, etc. Donc là-dessus, il faut aussi empiriquement et historiquement savoir garder raison sur cette affaire, puisque ce sont rarement des référendums qui ont conduit à cela. Et comme l'avait bien dit Tocqueville, en plus, quand des décisions de ce type-là sont prises par référendum, elles sont plus faciles à transformer après. Si on se rend compte qu'elles étaient un peu malheureuses, le retour en arrière est beaucoup plus simple. Donc sur ce plan-là, c'est vrai que c'est un argument qui est parfois un peu délicat et qui oublie en réalité l'origine des droits fondamentaux. D'un point de vue démocratique, les droits fondamentaux n'ont leur origine que dans des décisions explicites, d'accord sur cette liste de droits fondamentaux, d'où l'importance de faire valider ces listes, ces déclarations des droits, ces premiers articles des constitutions par des décisions référendaires, ce qui généralement a été le cas en plus. La plupart des constitutions, ce n'est pas le cas aux États-Unis, mais c'est le cas dans les autres pays, ont été validées par des référendums populaires. Donc si on peut faire voter ces listes une fois, c'est bien qu'elles ont un assentiment populaire et que par conséquent, il y ait une légitimité populaire, démocratique à cette liste de droits fondamentaux.